Qui va défricher des terrains inexplorés et ne va pas voir. C'est de retrouver cette humanité commune qui nous unit, que ce soit d'un continent à l'autre, que ce soit au centre-ville de Saint-Groix. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci tellement d'être ici ce matin. Ah, il y a un poteau! Donc, ce matin, je trouve ça vraiment intéressant d'être ici pour parler d'intention. C'est une thématique qui me touche particulièrement, en fait, parce que j'ai l'impression que l'intention est comme partout dans ma vie. L'intention. C'est quoi une intention? C'est quoi mon intention ce matin? En fait, ça fait deux ans qu'avant de me sortir de mon lit, j'essaie de me demander, c'est quoi mon intention aujourd'hui? C'est quoi que je veux soit attirer davantage? C'est quoi aussi que je veux offrir davantage? Qu'est-ce que je peux faire pour faire une petite différence à ma façon? Comment est-ce que je peux cheminer intérieurement aussi? Donc, mon intention ce matin, c'était de me sortir de ma tête et d'être plus dans mon cœur avec vous aujourd'hui pour parler d'ici et non de là. Donc, c'est mon défi ce matin. Et merci de m'accueillir. Je pense qu'avant de plonger dans le vif du sujet, je vais juste parler un peu de qui je suis. Il y en a-tu qui n'ont jamais entendu parler du projet It's Okay? Okay, quand même beaucoup. C'est cool. It's okay. Yes. Donc, en gros, le projet It's Okay, la mission, l'intention, si je peux dire, c'est de sensibiliser les gens sur l'importance de l'acceptation de soi. C'est d'inspirer les gens à s'accrocher au positif dans le quotidien parce qu'on sait que la vie, it's not always okay. Mais comment est-ce qu'on peut changer notre perception ou changer les choses pour transformer le négatif en positif? Donc, moi, c'est ça qui m'inspire. Et puis, concrètement, c'est quoi le projet It's Okay? Avec le fil du temps, c'est devenu des conférences, des témoignages dans les écoles, dans les organismes, pour partager mon histoire, mes expériences. Et je peux aider un peu la vibe It's Okay par-ci, par-là, pour faufiler du positif dans le quotidien des gens. C'est aussi des produits dérivés. J'en ai amené quelques exemples ici. Ils sont disponibles si jamais il y en a qui en veulent. Donc, j'ai commencé à créer des aimants, des cartes de souhait. Il y a maintenant des collants, des tasses, des toiles. Donc, c'est aussi des expositions dans le café. En fait, mon intention, c'est vraiment to spread love in people's lives, promouvoir du positif sur mon passage. C'est aussi des interventions artistiques. Donc, j'ai beaucoup d'influence du type street art. J'aime mettre du positif dans les toilettes, surtout dans les mains, ouais. J'aime ça mettre du positif. Je spreadais du love dans les toilettes, pourquoi pas? C'est comme si je me suis levée un jour, je me dis, tiens, tiens, je suis allé mettre du positif dans les toilettes. En fait, c'est venu d'un besoin, d'un besoin d'aider les gens, d'un besoin d'amener les gens à se réveiller, puis à se dire, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, tu sais, de « wake up ». Parce que je trouve qu'il y a tellement de gens qui souffrent en silence, puis encore plus dans les toilettes. Souvent, c'est là, moi, quand je n'étais pas bien dans ma peau, j'allais me cacher. Donc, d'où cette raison, cette passion d'aider les gens. Puis, pour comprendre un peu plus mon background, de où est venu le projet « It's OK », tu sais pourquoi « It's OK ». Donc, je vais faire un petit résumé de ma vie. En cinq minutes, je vais essayer de faire ça. Donc, j'ai 30 ans, juste pour mettre en contexte, jusqu'à l'âge de 23 ans, j'allais vraiment à contre-courant de qui j'étais. Je ne voulais rien savoir d'être artiste. On me disait que les artistes mangeaient des croûtes de pain, puis moi, bien, ça ne tentait pas d'être affamé. Maintenant, « I know better ». Et puis, je ne voulais rien savoir. Bien, mes émotions, je n'avais pas appris à les gérer. Donc, j'étais quelqu'un de très intense, très déséquilibré émotionnellement. Je pouvais péter des coches. Je n'avais pas appris à les gérer. Donc, puis aussi, j'avais la misère à accepter encore, jusqu'à 23 ans, mon homosexualité. Donc, moi, quand j'étais jeune, je priais pour ne pas être gay parce que je pensais que j'allais en l'enfer. Mais là, c'est beau de voir qu'aujourd'hui, on n'est tellement plus rendu là. C'est tellement beau de voir qu'il y a une plus grande ouverture. Puis, « It's just OK » d'être soi-même. Peu importe nos différences, l'important, c'est d'apprendre à être bien avec soi-même. Puis, aussi, j'ai eu beaucoup de difficultés avec mon genre parce que je ne fut pas dans le cadre. J'étais dans une école secondaire juste avec des filles. Puis, j'étais comme « Wow! » T'as-tu ri parce que tu étais là avec moi? Oui, je ne futais pas. En fait, c'est parce qu'aujourd'hui, je me considère plus « gender neutral ». En anglais, c'est plus « gender non-confirming ». Donc, pour moi, je ne m'identifie pas à mon genre. Je suis plus que mon genre, mais j'ai un côté tant masculin que féminin en dents de moi. Mais ne demande-moi pas à cocher une des causes. Je ne suis les deux. Je ne suis aucun des deux. Je suis moi, tout simplement. Donc, bref. En 2011-2012, j'ai juste frappé un mur. Je suis tombée dans une noirceur qui a duré environ deux ans à me poser des questions existentielles de « qu'est-ce que je fais dans ma vie? » Puis même jusqu'à avoir des pensées suicidaires qui m'ont traîné un bon deux ans, je pense. Donc, jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'étais juste tannée. Tannée de vivre une vie qui n'était pas la mienne. Tannée de travailler, puis me demander « qu'est-ce que je fais ici? » « Qu'est-ce que je fais dans ma vie? » « C'est-tu vraiment ça que je veux faire? » Je venais de finir un bac en graphisme. Je travaillais au cinéma à vendre du popcorn, du six piastres, le sac. Je venais de faire un voyage humanitaire au Pérou, à voir une autre réalité. Et puis, c'est là que je suis tombée très loin jusqu'à temps que j'ai réalisé « OK, là, il faut que je change parce que je ne peux plus continuer comme ça. » Donc, j'ai fait un bac avec moi-même. Je me suis dit « OK, il y a un soir, c'est comme un… » Je me suis dit « Soit que je mets fin à tout ça, toutes mes souffrances tout de suite. » On n'en parle plus. Aussi, je suis encore là demain, mais je prends ma vie en main. Je fais tout en mon possible pour vivre ma vie pleinement, pour vivre mes rêves, pour essayer de faire une différence à ma façon. Et donc, je suis vraiment reconnaissante d'avoir eu cette force en-dedans de moi pour m'accrocher au positif, même quand je ne voyais pas la lumière, pour pouvoir montrer aux autres que oui, c'est possible d'apprendre à être bien avec soi-même. Oui, c'est possible de s'en sortir. Puis, en plus de ça, moi, le mot « paix intérieure », avant, ça n'existait pas dans mon dictionnaire, mais oui, c'est possible. C'est de trouver ses propres outils pour s'en sortir. Pour moi, ça a été le yoga, la méditation. La philosophie bouddhiste m'a beaucoup aidée, mais surtout l'art. Donc, j'avais tellement besoin d'apprendre à m'exprimer, puis l'art a été comme un besoin essentiel pour la survie de tous les êtres qui m'entourent. Wow! Donc, c'est ça. Puis, d'où vient le « It's OK », c'était dans cette période sombre. Je travaillais au cinéma, puis pour une raison X, je me suis mise à écrire « It's OK » sur mon poignet. Comme s'il y avait une voix qui me disait « OK, Val, tu ne vois peut-être pas la lumière, mais tu vas être OK. Accroche-toi. It's OK. It's OK. » Fait que je me suis mise à écrire « It's OK » à chaque jour que je ne voulais pas, donc pas mal à chaque jour à ce moment-là, jusqu'à temps que j'ai décidé de me le faire tatouer en me disant « Bien, si je l'ai là tout le temps, je ne l'oublierai jamais. » Puis, c'est là que « The miracle happened ». Les gens se sont mis à m'associer au « It's OK ». Au travail, les gens se sont mis à me dire « Hey, Val, it's OK », quand ils voyaient que je ne voulais pas. Il y en a qui venaient me voir et ils disaient « Hey, Val, l'autre soir, ça n'allait pas bien. » Puis, je me suis écrit « It's OK » sur mon poignet. Ça m'a vraiment fait du bien. Je peux-tu me le faire tatouer? » Puis là, j'ai fait « Wow! » « Wow! Il se passe quelque chose. » Pour la première fois, j'ai réalisé que je n'étais pas juste quelqu'un d'intense et déséquilibré qui faisait du mal autour de moi, mais j'étais aussi capable de faire du bien. Seulement en étant moi. Parce que « It's OK » sur mon poignet, c'était moi qui étais moi. Je m'en foutais de ce que les autres pensaient. Puis, non seulement ça me faisait du bien à moi, mais ça faisait du bien aux autres. Donc, plus que j'apprenais à être bien avec moi-même, plus que je cheminais, plus que ce besoin grandissait d'aider les autres, de spreader la vibe « It's OK » et les messages pour inspirer d'autres personnes à s'accrocher au « It's OK » dans les moments difficiles de la vie. Et, attends, je vais prendre une gorge d'eau. Assistante. Cool. Fait que c'est ça, je pense que le projet « It's OK » j'ai grandi avec. Il a grandi avec moi. Puis, c'est parti d'un projet « Jeune volontaire » en 2013 qui est devenu, bien, j'ai commencé, j'avais commencé par l'étoile, mais je trouvais que les messages n'étaient pas assez accessibles. Donc, je voulais trouver d'autres façons pour rendre les messages dans le quotidien, vraiment, pour que ça soit plus accessible. Puis, c'est là que j'ai commencé à créer les produits. Après ça, bien, boule de neige, j'ai participé à des événements artistiques tant à Sherbrooke, à Montréal, à Québec. Je commençais à me promener. J'ai découvert l'univers. J'ai vécu deux ans à Montréal, donc les influences du street art. Puis, ça a juste continué. Après ça, les gens se sont mis à m'approcher pour venir faire des témoignages dans les écoles ou dans les organismes. Puis, j'étais comme, « OK, why not? » Mais, ce qui est intéressant, là, on me parle, j'ai une bulle qui vient de m'arriver, d'intentions. Moi, je suis quelqu'un de très timide, introverti, mais mon intention d'aider les gens est tellement forte que je suis prête à me mettre à la nuit devant vous pour partager mon histoire, pour aider d'autres personnes. Puis, je pense que mon intention de vouloir m'en sortir aussi était tellement forte que c'est ça qui m'a aidée à voir la lumière au bout du tunnel. fait que c'est ça. Fait qu'on peut plonger dans le vif du sujet d'intention. C'est quoi l'intention derrière mon projet? Bien, je pense qu'on le comprend un peu. C'est essayer de faire une différence à ma façon. C'est de me servir de mes expériences de vie pour aider d'autres personnes. C'est d'amener les gens à réfléchir, à se questionner qu'est-ce que moi je veux faire de ma vie. Est-ce qu'il est OK? Parce que ça fait peur de vivre de manière authentique. Ça fait peur d'oser vivre nos rêves. Ça fait peur, l'inconnu. Mais je pense que ce que la vie m'a appris, c'est que la seule façon d'être bien avec moi-même, c'est si je dis oui à la vie, si je dis oui à mes différences, à qui je suis, si j'ose vivre mes rêves pleinement. Puis, si je me sers de tout ça pour aider d'autres personnes, mais ça donne tout un sens à mes expériences. Donc, c'est ça. Puis, les intentions, en fait, m'ont tellement appris. Je vais checker un peu mes guides. Boum! Ah oui! Donc, on en avait parlé durant une réunion. Si tu peux avoir... Là, on va... Une bulle plus philosophique sur les intentions. Ça, c'est le fun. Good morning! Donc, tu sais, même si j'ai des bonnes intentions, ce que j'ai appris puis j'apprends encore, c'est que ça ne veut pas nécessairement dire que tes actions sont alignées. Donc, pour moi, c'est vraiment important d'être responsable tant de mes actions puis d'être conscient de c'est quoi mes intentions derrière chaque chose que je fais. Donc, quand je fais des interventions artistiques, si, mettons, je prends une canette puis je fais des « it's okay » puis des cœurs partout sur les bâtisses qui ne m'appartiennent pas, « is it okay »? » Je ne suis pas sûre que la personne, le propriétaire de la bâtisse va faire comme « ah wow, merci, it's okay » à part si je suis ben ici puis je vaux un million, mais je ne suis pas sûre que je ne suis pas rendue là. Donc, pour moi, c'est vraiment de me poser la question à chaque fois puis je pense que c'est mon bagage de graphiste qui vient là, c'est de me demander à chaque fois « okay, qu'est-ce que je veux dire comme message? » À qui je m'adresse? Comment est-ce que je vais m'y prendre pour partager ce message? Donc, d'où mes différents supports d'expression qui est tant le street art que les produits que l'étoile, donc je m'adapte selon ce que je vise comme message. Puis c'est toujours être responsable. Donc, mes interventions artistiques, pour moi, je ne veux pas imposer la « vibe it's okay » parce que il n'y a pas tout le monde qui est ouvert à recevoir non plus. Mon but, ce n'est pas de « pusher ». Mon but, c'est juste de partager. Donc, c'est intégré dans ma, si on peut dire, mon travail, artistique, dans le fond, c'est au lieu d'imposer. Donc, moi, j'avais le choix, tu sais, « graph », la canette. Je ne suis pas à l'aise avec ça parce que, de un, il y a des conséquences qui viennent avec, casier judiciaire, puis tu as des amendes. Fait que moi, toujours être conscient, moi, ça ne me tente pas d'aller, je veux voyager. Donc, pour moi, c'est plus l'affichage illégal. Ceci dit, moi, je le mets dans les toilettes, fait que je le mets de manière que c'est un collant. si les gens ne sont pas contents, ils l'enlèvent, ils le jettent. Même que ça donne la permission que les gens, ils l'aiment, ils peuvent le prendre, ils peuvent l'amener avec eux. C'est ça que j'aime du studiard, c'est que c'est accessible, c'est dans le public, tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, c'est du lâcher prise à chaque fois, c'est de l'inconnu. Mais pour moi, c'est toujours le thrill de... Ouais, tu sais, je me suis retrouvée à Bishop un soir, c'était un vendredi à 10 heures, mon amie m'a donné les clés du pavillon puis elle m'a dit « Bon, bien, va t'amuser. » Puis là, je me dis « Ok, il y en a qui sont dans les bars, il y en a qui sont en train de triper. » je suis en train de triper dans une toilette, en train de mettre des messages, j'ai dit « Ok, je l'ai. Merci la vie, tu sais. » Je me trouvais vraiment drôle. fait que c'est ça, mon intention derrière le travail artistique puis sinon, qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Fait que c'est toujours de prendre conscience de mon intention mais de m'assurer que mon action soit alignée parce que sinon, bien, sinon, tout à fait « Ok ». Puis sinon, que... Intention. Il y a un autre exemple que... Ah oui, bien, c'est ça, utiliser mes intentions comme source de motivation donc je m'accroche sur mes intentions puis je me rappelle toujours quand... Parce que comme dans le milieu du tri-art, c'est tellement facile de tomber dans l'égo. C'est tellement facile de se déconnecter, de voir genre être vu, être le meilleur. Pour vrai, j'ai baigné dans le milieu puis j'étais comme « Wow ». Puis pour moi, c'est important de rester grounded, de rester authentique, de rester vrai puis de me rappeler tout le temps pourquoi je le fais. Pourquoi je le fais? C'est quoi mon intention? OK. Puis même que... Avant de faire une intervention artistique pour être sûr de mettre de côté mon égo, bien de... Tu sais, c'est quand même mon ami mais je le préfère un petit peu loin. Bien, essayer de méditer, c'est vraiment de me grounder puis... Ouais. Juste de remettre... De refouxer... Utiser mes intentions comme motivation puis de revenir à mes intentions quand j'ai l'impression que je me perds. Fait que mes intentions sont quand même présents dans ma vie. Sinon, une grosse leçon que j'ai apprise puis que j'ai envie de partager. En 2016, j'étais allée en France. Donc, moi, je voulais aller... Je peux aller là-bas et il m'a dit OK, il y avait les attentats puis là, je me sentais impuissante. Puis ça, c'était un rêve avant même les attentats d'aller en Europe. Puis quand il y a eu les attentats, j'ai fait OK. Je vais dire un mot, là, je sens sûr, fuck la peur. Genre, il y a tellement de... il y a tellement de choses... Je pense qu'une des raisons des plus grandes souffrances c'est qu'on a peur d'être nous-mêmes, on est déconnectés de notre vérité puis on vit à contre-courant. Puis je pense que c'est là qu'on tombe dans la colère, dans la violence puis tout ça. Fait que je me suis dit, bon, bien, I need to practice what I preach. Fait que je sois un exemple. Puis moi, il faut que je fonce vers mon rêve. Fait que je suis partie en France en 2016. J'avais fait une campagne de financement puis je suis allée voir des organismes dont, entre autres, un avec la communauté LGBT, donc qui est lesbienne, bisexuelle, transgenre. Puis j'allais faire une présentation puis après ça, faire un atelier artistique avec eux, avec des jeunes qui sont dans le fond, qui ont été rejetés par leur famille à cause de leur homosexualité, à cause qu'ils sont transgenres. Donc, c'est un centre d'hébergement pour cette communauté-là. Fait que moi, je me sentais tellement privilégée, j'avais tellement hâte d'aller là. J'étais sur un nuage, je venais de faire des conférences au Québec, des talks dans les écoles puis les gens, la réponse était incroyable. Donc, je m'étais comme, je m'étais préparée, j'avais préparé un texte incroyable, genre, c'était parfait mon texte. Puis mon intention, c'était genre de, tu sais, vraiment comme, je spreadais la vibe, je voulais aider, tu sais, mon intention était bonne. Mais, j'arrive là-bas, zéro connexion. Mais, zéro connexion. Ça fait mal. Mon égo, il a eu mal. Je me rappelle, mais par après, autant que j'étais dans le métro, autant que je voulais pleurer que je disais merci la vie parce que je pense que je viens d'apprendre quelque chose de grand. j'ai compris qu'on s'en fout que ton speech soit parfait. Ce qui est important pour moi, fait que mon intention, c'est de faire un speech parfait. Puis j'ai réalisé, non, c'est plus ça mon intention. Mon intention, c'est de connecter avec les gens. Mon intention, c'est de regarder les gens dans les yeux puis de dire, hey, we're all in this together. C'est d'arrêter de vouloir, justement, d'être validé, d'être approuvé, d'être hot. Non, on s'en fout. On est tous imparfaits, de toute façon. Je pense que c'est en étant nous, ma couleur à moi, que c'est là que je peux premièrement être bien puis après ça, donner la permission aux autres d'être eux-mêmes. Ça, ça a été une grosse leçon qui me fait mal mais que je remercie la vie. Puis, bien, c'est ça. Il est quelle heure, hein? 32? J'ai combien de temps encore? 30. OK. Intention. Ouais, bien, c'est ça. Il y en a-tu qui ont des questions? Ah, c'est... Merci, merci, merci. Genre, sur mon travail, sur mon cheminement, sur les intentions. Oui, good morning. Good morning. Quand tu partages tout ça avec... tu fais des talks, c'est quoi la démarche au niveau de... tu as l'intention d'aider puis c'est... c'est quoi la démarche pour préparer, hein? Pour préparer. Je me fais une ligne du temps en mettant... Bien, c'est ça. Je me dis, OK, à qui je m'adresse? C'est quoi je veux dire? Encore là, c'est ça. Ça revient toujours à ces questions-là puis je pense que c'est pas pour rien que je suis allée en graphisme parce que ça me suit encore. C'est à qui je m'adresse? C'est quoi je veux dire? Comment est-ce que je veux que les gens se sentent aussi? Parce que c'est... c'est beau des messages... Ça, je l'ai appris ici. C'est beau des messages, mais si tu ne l'incarques pas, tu sais, si j'arrive ici, je suis déconnectée, j'envoie promener les gens, mais c'est pas cool. Puis de toute façon, les gens vont le sentir dans mon énergie. Ça fait que... Première intention, c'est de demander comment est-ce que je veux que les gens se sentent puis après ça, de me dire, OK, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour être prête? Mais pour moi, ce n'est pas tant une préparation de savoir quoi dire parce que sinon, je reste dans ma tête, mais c'est de me préparer énergétiquement. Ça fait que moi, c'est vraiment yoga, méditation, mettre mes intentions... Mes intentions, c'est ça. C'est ça. C'est toujours là. Vraiment, mettre mes intentions encore aujourd'hui, c'était, OK, genre, c'est quoi mon intention? Qu'est-ce que... Comment je veux que les gens se ressortent de... ce matin? Puis après ça, bien, je place mes éléments un peu, mais... Moi, j'ai été coachée par des coachs plus aux États-Unis qui sont dans l'authenticité, dans la spontanité. Si je commence à me répéter un texte comme mon texte parfait que j'ai fait en France, bien, j'ai l'impression que j'ai moins de chances de les connecter. Donc, oui, savoir comment moi, je veux me sentir, comment je veux que les autres se sentent, puis qu'est-ce que je veux apporter. puis les retombées à la suite de tes temps? Quand tu brasses les choses, puis tu as des grandes discussions comme ça, comment tu attaques la retombée? Comment j'attends? T'es jeune, non? T'es jeune, oui. Oui. Bien, pour moi, c'est important aussi quand je vais dans les écoles, parce que j'ai réalisé qu'avec le temps, bien, avec mes expériences, que quand je suis authentique, ça donne la permission aux autres d'être authentique, mais souvent, ça va brasser des choses à l'intérieur, surtout avec mes témoignages, parce que je vais parler ouvertement de santé mentale, d'homosexualité, parce que pour moi, c'est important d'avoir, de créer une place, un espace pour avoir ces discussions-là, mais ça peut brasser des choses. Donc, pour moi, c'est important de veiller à ce qu'il y ait des intervenants, il y ait des professeurs qui sont là pour, justement, accompagner les jeunes ou les moins jeunes ici, parce qu'à l'université, j'ai collaboré beaucoup là-bas, puis, mais c'est ça, c'est de m'assurer qu'il y a des gens outillés pour bien les encadrer par après dans leur cheminement, mais ce que je souhaite, c'est que mon intention is to plant a seed of love sur mon passage, puis après ça, que ça germe, que ça soit là ou dans 10 ans, mais c'est de mettre un petit peu de lumière dans leur esprit. C'est ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui? C'est quoi le technique que tu as qui fait réaliser que tu démonnes de tes pensées? Ah, bye-bye. Mais je pense... C'est ça, c'est le technique. Oui, c'est ça. Exactement. Quand je me dis, oh God, mais quand je sens que je suis en train de forcer les choses, quand tu essaies de contrôler, là, là, tu es dans ton ego, puis tu n'es plus aligné, tu n'es plus dans le flot, dans la spontanité, quand ça devient lourd, quand tu n'es plus dans le fun, ah, ça, c'est bon, c'est un bon repère, ça. C'est plus mental que physique. Oui. Quand je suis plus là et non là, quand je ne me rappelle plus pourquoi je le fais en première... Puis quand ça devient lourd, quand je veux trop contrôler, c'est là que je fais, OK, t'as un manche, là, va t'accueiller, rentre ici, tu sais, reviens à tes intentions. Puis, oui, je pense, il y a une coach qui me disait ça, Gabby Bernstein, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent aux Etats-Unis, oui. Elle dit, tu sais, joy is your guide. And when you're not in joy, je vais le répéter en français par après, when you're not in joy, it's that you're not, you're disconnected from your authentic self. Parce que la vie, c'est supposed à être le fun, c'est supposed à être trippant. Puis si c'est pas le fun, mais pourquoi le faire, tu sais? Comme venir ici, si j'aurais pas le fun, mais ce serait pas cool. Fait que, quand je vois que là, c'est plus le fun, je suis comme, OK, là, je me ramène à ici, maintenant. Fait que, la joie, dans le fond, c'est mon GPS. Puis quand je ne suis plus dans la joie, quand je ne suis plus dans l'effort joyeux, bien, c'est là que je me pose des questions puis j'essaie de revenir ici puis de me dire, OK, c'est quoi mes intentions? OK, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je m'ajuste puis je m'adapte. Puis là, ça devient plus le fun. Oui? Parfois, tu disais que les parties en France avaient l'esprit et la peur puis tu t'es rappelé d'une certaine façon dans une situation que tu n'avais pas vu de même. Oui. Ça t'a-tu empêché après, ne serait-ce que momentanément, toi aussi? Non, parce que j'aime voir ces opportunités, bien, c'est ça, je vois ces moments-là comme des moments incroyables d'apprentissage, comme des leçons, comme des cadeaux de la vie. Il y a cinq ans, je n'aurais pas dit ça. Non, je pense que, bien, c'est ça, ma motivation d'aider les gens est tellement grande que je suis prête à plonger ce matin dans le vide. Je suis prête, c'est ça, puis je sais que si j'ai mal, c'est que c'est mon égo qui m'a mal, puis après ça, c'est de voir qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça, comment est-ce que je peux m'ajuster pour m'améliorer. Je sais que je suis ici pour apprendre, pour grandir comme tout le monde ici. Donc, pour moi, c'est important, c'est ça, que ça ne me freine pas. Mais joy and curiosity, la curiosité aussi, c'est mon GPS. Donc, d'être curieux, de toujours, ah, oui, ah, ça fait mal, mais qu'est-ce qu'il se passe? Ah, oui, mon égo, il a mal en tout cas. Plus d'en rire puis de l'accueillir, mais ce n'est pas tout le temps, tu sais, souvent, ça me prend beaucoup de méditation puis de, pour me l'accueillir, mais oui. Yes, Emmanuel. Bien, j'ai le goût de surlever là-dessus un peu, parce que oui, surfe. Je travaille à l'ordonnance ici, puis je trouve que tant que travailleur à l'ordonnance, il y a souvent toute l'émotion de l'ancien, de l'égo, j'ai l'impression de même peut-être un petit peu de peur ou un peu sans un peu en mode de défense ou survie. C'est pas évident toujours de prendre une distance par rapport à ce que je veux-là. C'est facile de tomber dans la peur, de tomber dans ces pensées limitantes, justement, que moi, je suis un artiste, je vais manger des croupes de pain toute ma vie. Mais je crois tellement en mes rêves, je crois tellement en ma mission, je crois tellement au message que j'ai à partager que quand je reviens sur mon intention, mes peurs prennent le bord puis je suis en paix. Je pense que c'est de trouver, tu sais, en tant que travailleur à l'ordonnance, moi, j'ai pas encore trouvé la recette parfaite pour financièrement, mais je sais que, watch out, it's just a matter of time, c'est juste question de temps. Puis continuer à focusser sur ma vision, sur mes projets, puis y aller petit à petit, puis entre-temps, c'est de trouver l'équilibre de, OK, qu'est-ce que je peux faire ici, maintenant? C'est terriblement humain d'être par la peur. Oui, c'est humain. On essaie tout de ne pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur. Non, c'est, bien, moi, j'essaye, souvent quand j'ai peur, je me vois la petite Valérie, puis je la prends par la main puis je fais, OK, c'est cool. It's OK. And it's OK d'avoir peur aussi, je pense, c'est ça, c'est humain, mais après ça, c'est comment est-ce qu'on peut l'accueillir, cette peur-là? Comment est-ce qu'on peut changer notre perception pour la voir moins menaçante, mais le voir comme, je ne sais pas, un allié, puis de voir qu'est-ce qu'on a à prendre de chaque chose, puis de voir comment je peux m'adapter, parce que souvent, c'est quand on est ouvert à ces peurs-là, que wow, il y a des choses, des amis qu'on n'aurait jamais pensées. Puis l'abondance, l'univers, bien, c'est sûr, que tu l'appelles la vie, l'univers, peu importe, mais j'y crois vraiment. Puis, bien, Gabi Bernstein, elle a écrit un livre, « The Universe Has Your Back». Fait que moi, je focus sur ça, « I'm not alone», je suis supportée. Mais quand je suis dans mes peurs, je bloque cette abondance-là, je bloque ce support-là. Puis quand je suis dans mon authentité, bien, je m'ouvre des portes à recevoir puis à le voir, parce que quand je suis dans mes peurs, je ne vois rien. Oui? Moi, j'ai une question pour toi par rapport à, on est beaucoup dans le moment présent, actuellement, mais comment tu arrives à le projeter, ton intention dans le futur, comment tu veux l'avoir à plus long terme? Oui. Mais c'est sûr, comme beaucoup de personnes ont un vision board, c'est clair. Moi, mon spa de méditation, j'ai mon vision board. Fait que toujours rappeler où est-ce que je veux aller. Puis j'en ai plusieurs, selon les sphères de ma vie, dans le fond. J'aime, « OK, le projet, c'est comme ça, je me vois. Mon côté plus spirituel, c'est ça que je vois. Mon mode de vie, lifestyle, c'est ça que je vois. Puis je réalise que quand tu focus aussi, plus que tu l'attires, tu es plus dans l'action aussi. C'est incroyable quand même. Je suis en train de voir ma vie et je suis comme, « Wow, c'est mon vision board. » Fait que je pense de toujours garder ça en tête. Puis des fois, ce n'est pas toujours facile parce que des fois, tu ne le vois pas tout de suite. Mais toujours de s'accrocher sur, tu sais, « OK, c'est comme m'accrocher sur la lumière. Je ne la vois pas tout de suite, mais je sais qu'elle est là. » Tu sais, « It's OK. » « It's OK. » C'est ça, il m'accompagne. Puis juste de respirer, de faire comme « OK, « It's OK. » « It's OK. » Tu sais, « Je t'en vis. » Tu sais, de me ramener toujours au moment présent aussi, ça m'aide à ne pas être dans le futur, dans les peurs du futur ou dans le passé. Fait que les outils que j'utilise à la méditation, le yoga, il y en a qui, c'est courir, il y en a, c'est l'escalade. C'est ça, c'est de trouver des outils pour, de un, être grounded, être bien avec soi-même, apprendre à s'aimer, ça, c'est un art en soi aussi. Fait que c'est ça. Puis d'avoir mon image puis de faire confiance que moi, je n'ai pas le pouvoir sur le « quand ». Je n'ai pas le pouvoir sur le « comment », mais j'ai le pouvoir sur le « quoi ». Puis c'est de mettre mon énergie là-dessus. Le « quoi ». OK, c'est ça. Qu'est-ce que je peux faire ici maintenant? OK, un petit pas à la fois. C'est OK. Y'a-tu d'autres questions? Oui? J'ai des grands rêves. « Sky is the limit ». Ma mère m'a dit avant de partir. Moi, je vois une tournée. Je vois une van, je vois une équipe derrière moi qui me supporte. je me vois à travers le monde. Je me vois travailler avec des organismes à travers le monde dans la communauté LGBT, santé mentale. Moi, je vois grand. Vraiment. Puis je pense que, je pense que les plus grands leaders nous disent souvent, c'est « accroche-toi ». « Think big. Go one step at a time, but think big. » Puis moi, je suis tellement comme quelqu'un qui n'a pas de tortue puis je vois les gens « go, go, go », ils sont vides puis je suis comme « ah, je n'arriverai jamais ». Non, peur. J'observe mes peurs. Je fais comme « non, it's OK ». Puis je reviens à mon dimanche puis « OK, qu'est-ce que je peux faire ici maintenant ? » Puis de voir aussi l'abondance qui est déjà là. C'est comme « one step at a time » mais c'est cool, genre juste de voir que Vero, elle a accroché sur la veille et dit « OK, ça m'amène à ici maintenant devant vous ». Ça fait que c'est cool. Wow. Tu sais, merci la vie. À chaque fois, d'être reconnaissant aussi puis d'avoir mes grands rêves. Ça fait qu'une tournée, je me vois, je travaille cet été à temps partiel pour m'aider aussi financièrement, l'équilibre. À la scène une pitothèque, oh God, que j'aime ça l'humidité là. Ça fait que je vais sur la scène, je vois la scène puis je suis comme « ouais, un jour, moi je vais être groundé. Wow. » Mon rêve, c'est d'aider le plus d'argent possible à s'éveiller puis apprendre à être bien avec soi-même. Puis c'est ça, mon intention m'aide à dépasser mes barrières, mes peurs puis les pensées tentent puis oser foncer. Oui? Oui. Je sais pas si je comprends bien ton propos, mais comme je vois, parce que j'ai l'impression que moi, ce que je comprends, c'est que le plus bien c'est la loi, c'est ça qui est notre guise de se faire un côté puis que la vie soit bonne pour plus, d'aller dans cette place-là. Je sais pas ça, c'est toute une affaire. La grande peine, comme par exemple en France, quand tu es tardu, les gens disaient d'avoir été attaqués d'avoir des gestes très éveillés envers eux, qui se sentaient comme mal, la personne disait que j'avais pas nécessairement juste peur. C'est ça, il était peut-être pas ouvert à recevoir mon message aussi. C'est ça. C'est ça. C'est ça. que je pense qu'elles sont ce qu'elles sont. bien c'est ça. Moi, la façon, ça c'est personnel, chacun peut avoir ses propres croyances et c'est plus qu'il est OK. Moi, je crois que tu as deux forces dans la vie, tu as l'amour puis tu as la peur. puis quand tu es dans la peur, tu n'es pas dans l'amour et vice-versa. Puis j'aime, c'est ça. Après avoir tombé bas, j'ai vu que, tu sais, nos expériences de vie sont tellement là pour nous amener à grandir puis oui, ça peut faire mal. Ce n'est pas toujours facile, mais j'aime voir OK, comment est-ce que je peux prendre ces événements, qu'est-ce que j'ai à prendre puis de me permettre de m'accueillir. Souvent, moi, je vais sur mon tapis de yoga dans mes cours. Les dimanche soir, je pleure, mais je libère puis des fois, c'est un plein d'amour. Juste laisser puis d'accueillir nos émotions sans les juger. Je pense que dans notre société, c'est comme on a une émotion puis on a peur juste d'avoir une émotion, même si c'est quelque chose de positif. Fait que j'apprends puis c'est un art en soi puis je ne dis pas que je suis parfaite ou de là. Au contraire, c'est d'apprendre à accueillir mes émotions puis d'être curieux. Juste d'accueillir puis de voir OK, wow, ça fait mal ce que la personne vient de me dire. Tu sais, j'ai de la peine. OK, qu'est-ce que ça a à m'apprendre? Qu'est-ce que je peux faire avec? Puis quand je me sens impuissante, c'est de focusser sur qu'est-ce que je peux faire. Comme à travers mon art, souvent, je me sens impuissante. Je vois les étudiants à l'Université Bishop qui sont déconnectés. Ils sont dans le stress, dans l'anxiété. Puis moi, j'ai passé par là puis souvent, je me sens impuissante. Je voudrais tellement les aider. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est là que j'ai créé cette année, dans le cadre de la semaine de santé mentale, des collants, des outils que les étudiants, les profs peuvent distribuer, tu sais, pour rappeler, « Yeah, it's OK. Respect. Moment présent. C'est quoi qui est important dans le fond? » Si tu vraiment t'annotes, genre, quand tu vas être dans... Moi, j'aime penser, quand tu vas être... OK, c'est extrême, mais quand tu vas être dans ta tombe, tu vas-tu te soucier de ton examen? Tu sais, si tu veux vraiment... oui, ça nous ouvre des portes dans la vie, mais... Fait que c'est... C'est ça, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Mais c'est ça, la peine est là, puis comment tu peux t'en servir et l'accueillir? Est-ce que tu as des réponses pour l'accueil? Ouais, que tu as commis en France, tu as des hypothèses? Qu'est-ce que tu as pour marcher? Ah, bien, plein d'hypothèses. Je suis là, tous les Québécois qui arrivaient là, bien, tellement de choses. Premièrement, justement, comme tu as fait mention, ils ont tellement vécu qu'ils n'étaient peut-être pas prêts. C'est ça, moi, je partage un message, mais je n'ai pas le pouvoir sur comment les gens vont le recevoir. Donc, it's OK aussi qu'il y en a qui ne sont pas ouverts. Il y avait la barrière de la langue, la culture. Donc, ça faisait deux jours que j'étais en France, je ne me suis pas vraiment donné une chance d'atterrir, fait que j'ai appris. Maintenant, je sais que moi, avant d'arriver à quelque part, je me spotte un endroit de yoga, puis je me donne quelques jours à atterrir communiquer, parce que si tu ne communiques pas la même langue, mais des fois, c'est dur de connecter, même si tes intentions sont bonnes. Donc, c'est ça. Justement, si concrètement, si je te demandais de me traduire en français, vite, 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 comment tu traduisais, est-ce OK? Pour moi, tu pourrais dire ça à mes enfants, est-ce OK? C'est quoi ta traduction? Bien, c'est correct. Mais des fois, il y a des traduitions que je n'aime pas, c'est pour ça. Oui, c'est correct, ça va aller. est-ce OK? Mais le « est-ce OK » est plus fond, c'est la sorte de ça. Mais oui, c'est comme, ça va aller. Ça va aller. C'est comme, « it's gonna be OK », ça va aller. Ça ne va pas la dernière, ou si ça va mal, mais ça va aller. Mais en même temps, c'est pas de dire, pour moi, le « est-ce OK », c'est pas rose bonbon, c'est pas de dire, « hey, regarde, ça va aller. » Non. Prends le temps de t'accueillir dans ce que tu vis. t'as le droit d'avoir de la peine, t'as le droit d'avoir peur, t'as le droit de ne pas être bien. Mais garde en tête que les choses vont finir par s'arranger, qu'il y a de la lumière au bout du ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada